Au menu du Daily, aujourd'hui, on parle de la démo de FFXVI de Starfield en 30 fps sur Series X et du dernier Spider-Man qui fait mieux que son prédécesseur, le Daily, c'est parti ! Bonne nouvelle, la démo de Final Fantasy XVI est disponible dès aujourd'hui. Elle contiendra deux longues sections, présentant le jeu, à commencer par le prologue d'ouverture du jeu. Un article du blog PlayStation indique que ce prologue devrait durer environ deux heures et demie et qui vous permettra de découvrir l'histoire du personnage principal Clive. Sachez également que les données sauvegardées de cette démo peuvent être transférées dans le jeu principal lors de son lancement la semaine prochaine. En terminant le prologue, les joueurs pourront ensuite accéder à une démo de combat spéciale d'une durée d'environ deux heures et riche en actions. Il s'agit d'une infiltration d'un fort de nuit. Vous rencontrerez divers ennemis et des boss épiques selon PlayStation, seulement attention, vous ne pourrez pas sauvegarder votre progression dans cette partie de la démo. Elle vous permettra quand même de tester l'ensemble des options de combat grâce aux nombreuses capacités et accessoires débloqués et vous pouvez rejouer cette partie autant de fois que vous le souhaitez. On le rappelle, le jeu sortira le 22 juin prochain et compte bien s'inscrire comme un renouveau dans sa propre saga, puisqu'il continue le tournant action opéré par son prédécesseur Final Fantasy XV. Mieux encore, il va cette fois flirter avec le genre du beat them up. Ils ont même engagé le superviseur des combats de Devil May Cry 5 pour l'occasion. On vous conseille vivement d'aller jeter un oeil à notre dernière preview où nous avons justement eu l'occasion de jouer au soft en long, en large et en travers. Et rassurez-vous, au cas où vous doutiez de son potentiel, oui, FFXVI s'annonce très bon pour les nouveaux venus comme pour les fans. A quelques jours de la sortie, beaucoup d'entre nous étaient prêts à parier que le Summer Game Fest accorderait quelques minutes à ce 16e volet, et au final, c'est Final Fantasy VII Rebirth qui a volé la vedette, soit la suite de FFXV Remake. Cloud et sa bande ont enfin réussi à sortir de Midgard pour explorer les contrées de Gaïa avec toujours un objectif commun défaire Sephiroth. Sephiroth sera de retour et les Turks seront eux aussi de la partie, il s'agit des services secrets de la Shinra, la méga-corporation qui contrôle le monde de FFXV. Ils débarquent avec une nouvelle recrue prénommée Elena qui, à en croire l'extrait diffusé, va donner du fil à retordre à notre petit groupe. FFXV Rebirth sortira en exclusivité sur PlayStation 5 au moins dans un premier temps, on imagine, au début de l'année 2024 sans pour autant donner de date précise. Enfin, nous apprenons également que le jeu sera tellement lourd qu'il tiendra sur 2 Blu-ray. Avant de passer à la suite, on voulait vous parler de cette révélation du studio Dontnod montrée hier au showcase de Xbox. Ça s'appelle Juicent et c'est un joli jeu d'escalade, d'action et de puzzle où vous devez défier les hauteurs infinies d'une tour colossale et découvrir ses mystères par la même occasion. Il faudra que le joueur apprenne à maîtriser ses équipements d'escalade tout en surveillant attentivement sa jauge d'endurance pour gravir au mieux la tour mystérieuse qui proposera des chemins alternatifs pour trouver des indices sur son histoire. Ça s'annonce comme une expérience méditative hyper relaxante, vous pourrez d'ailleurs grimper à votre propre rythme et vous laisser emporter par une bande son paisible et atmosphérique. Plusieurs environnements sont promis avec une flore et une faune unique. Vous serez aussi accompagné par une adorable créature entièrement constituée d'eau qui sera votre guide lors de votre voyage. Juicent, ça sortira sur PC et console et dans le Xbox Game Pass cette année. Et si le cœur vous en dit, une démo est dispo sur Steam dès maintenant. Et on passe au prochain sujet. C'était LE jeu que tout le monde voulait voir hier au Showcase Xbox et ils avaient bien prévu le coup avec une présentation détaillée de 3 quarts d'heure. Starfield inquiète autant qu'il fait rêver depuis son annonce. Le Skyrim dans l'espace nous promet une grande aventure spatiale hyper ambitieuse. C'est la première licence inédite développée en interne depuis 25 ans et elle s'annonce tout simplement colossale. Hier, Starfield semble avoir convaincu une partie des joueurs encore sceptiques. On a pu découvrir 4 villes majeures, les plus grandes jamais conçues dans un jeu Bethesda selon Todd Howard. En parallèle, on nous a expliqué que chaque planète aura sa propre flore et sa faune endémique, qu'il y aura tout un système politique avec des alliances et des zones libres, un arbre de compétences doté de 5 entrées mais également qu'on pourra adapter l'évolution du personnage à la manière dont on souhaite jouer. Ajoutons à cela la possibilité d'établir sa base à peu près n'importe où et la personnalisation du vaisseau. Starfield semble également avoir rassuré d'un point de vue visuel avec une illumination globale qui fait mouche, de nombreux détails et une profondeur de champ qui a l'air impressionnante. En revanche, on a appris que tous les joueurs ne seront pas logés à la même enseigne. Sur PC, rien à signaler, mais sur Xbox Series X ou S, il y aura une limitation. En effet, Todd Howard a profité d'une interview accordée à IGN après le Starfield Direct pour confirmer que le jeu tournera en 30 FPS sur console lors de son lancement. Une nouvelle qui fait déjà hurler les fans, déjà fâchés par l'expérience Redfall. Howard tente de se justifier avec la déclaration suivante. Nous verrouillons le tout à 30 FPS parce que nous voulons cette fidélité visuelle. Nous ne voulons en rien sacrifier. Heureusement, dans ce jeu, nous faisons en sorte que ça fonctionne bien. C'est souvent bien au-dessus, parfois c'est 60, mais sur les consoles, nous verrouillons le framerate parce que nous préférons avoir une régularité à un point où vous n'y pensez même pas. Starfield serait donc verrouillé à 30 FPS sur console pour son propre bien. Évidemment, les joueurs s'indignent contre les promesses non tenues de la nouvelle génération, mais d'autres se montrent plus conciliants. Certains indiquent qu'avoir du 30 FPS constant sur des jeux de cette échelle et de ce type est largement suffisant et que la finition est plus importante que le framerate. Notez qu'à aucun moment, Todd Howard n'indique que ce verrouillage à 30 FPS est définitif. On peut donc espérer qu'à terme, le studio proposera de nouveaux modes graphiques pour contenter tout le monde. On le rappelle, Starfield est prévu pour le 6 septembre prochain et sera aussi dans le Game Pass. Avant de passer à la suite, l'extension Phantom Liberty du fameux Cyberpunk 2077 fut abordée par King Reeves hier, présent en studio pour vanter les mérites de ce DLC très très attendu. Cette fois-ci, le joueur fera équipe avec une autre star du cinéma, Idris Elba, qui prêtera ses traits au personnage de Solomon Reed. Bonne nouvelle, du gameplay a été livré et surtout une date de sortie précise, fixée au 26 septembre 2023. Et nous avons aussi un prix de 29,99€. On le rappelle, Phantom Liberty nous emmènera directement dans un lieu inédit de Pacifica, un district de non-droit où règne l'anarchie. Chez JV, on a déjà pu jouer à l'extension, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre vidéo preview sur notre chaîne YouTube ou en version écrite sur le site de JV. En tout cas, selon nous, Phantom Liberty pourrait bien être l'extension tant attendue par les fans du jeu. L'histoire promet de nous embarquer dans un thriller d'espionnage haletant, aux côtés d'un Idris Elba toujours plus cool et charismatique. En tout cas, on a très hâte de découvrir tout ça en entier. Et on passe au prochain sujet. Spider-Man Across The Spider-Verse est toujours en salle et continue de cartonner. Le film a déjà dépassé les recettes de Spider-Man Into The Spider-Verse en seulement 12 jours. C'est ce que rapporte le média d'analyse Comscore. Les recettes mondiales du dernier Spider-Man ont dépassé les 390 millions de dollars. Ce qui signifie qu'il a ravi la couronne de son grand frère qui a rapporté 377 millions de dollars pendant toute la durée de son exploitation au box-office. Il y aura quand même encore un peu de boulot pour dépasser Spider-Man No Way Home, qui est actuellement le premier gros film Spider-Man, puisqu'il a rapporté la somme colossale de 1,91 milliards de dollars dans le monde entier. On rappelle que Across The Spider-Verse n'est que la première partie d'une nouvelle aventure, dont la seconde moitié sera diffusée en 2024. Pour l'heure, Miles Morales a fait de sa nouvelle aventure une référence en matière de films de super-héros. Tout comme le premier film Into The Spider-Verse, Spider-Man Across The Spider-Verse fait pour l'instant l'unanimité, à l'heure actuelle on peut voir que le film culmine une note IMDB de 9,1 sur 10 grâce aux plus de 60 000 notes déposées sur le site. Sur Rotten Tomatoes, le film fait aussi bien avec un 95 sur 100, encore une fois son style a bluffé, on parle d'une expérimentation stylistique exaltante qui rend hommage aux comics chez Slant Magazine. Le scénario n'est pas en reste car le mot qui revient le plus souvent est palpitant. Du côté de l'agrégateur Metacritic, on est un peu en dessous de ce résultat avec une moyenne de 8,6 sur 10, mais il n'empêche que c'est suffisant pour rafler le titre de meilleur film de super-héros face à The Dark Knight de Christopher Nolan. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actu, on vous rappelle le pitch, dans ce nouveau film, on retrouve Miles Morales et son ami Gwen Stacy à la rencontre de la Spider Society, un groupe composé de Spider-Man de différentes dimensions. Ces derniers viennent le prévenir d'un danger imminent qui menace le multivers. Seulement les méthodes employées par leur dirigeant Miguel O'Hara, alias Spider-Man 2099, ne plaît pas à notre héros. Cette fois, le réalisateur Bob Persichetti, qui passe en producteur, a laissé sa place à Joachim Dos Santos, l'homme derrière la légende de Korra. Si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire. Le délit, c'est déjà fini, maintenant place au sondage ! Vendredi, on vous demandait quelle note vous attribuez à la conférence du Summer Game Fest d'hier. 49% ne l'ont tout simplement pas vu, 24% lui donne une note entre 10 et 15, 11% partent sur une fourchette entre 5 et 10, 9% partent sur du 15 à 20, et 7% lui accordent une note entre 0 et 5. Nouveau jour, nouvelle question, quelle note donnez-vous à la conférence Xbox tenue dimanche soir ? Réponse 1 entre 0 et 5, Réponse 2 entre 5 et 10, Réponse 3 entre 10 et 15, Réponse 4 entre 15 et 20, Réponse 5, je ne l'ai pas vu. Comme d'hab, le sondage est dispo dans l'onglet commun de notre chaîne YouTube, et on se dit à demain pour les résultats. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501